Salut tout le monde, c'est Commandant Retro et aujourd'hui on se retrouve pour ce 13ème épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask Épisode 1 on est en retard bien sûr, enfin en retard de la journée bien sûr parce que il est au moment où je tourne, 21h40 c'est juste parce que aujourd'hui j'étais à Dijon et j'ai pas eu le temps de tourner donc du coup je vous tourne cet épisode qui sortira à peu près vers 22h30 minuit euh 22h30, 23h excusez moi et aujourd'hui ce soir, enfin ce soir épisode assez chill on va donc remonter le temps et on va explorer la 3ème zone du jeu mais juste avant on va aller récupérer un masque euh... qui fait partie de... enfin non c'est pas vraiment la quête principale mais ça va grandement nous aider pour la quête principale euh par contre il va falloir se rendre dans une... dans la 4ème zone du jeu on va faire un petit passage de la 4ème zone du jeu et après repartir dans la 3ème zone vous allez voir ça va être assez sympa donc en plus il n'est pas trop compliqué à avoir le masque il faut juste parler à quelqu'un et puis c'est bon il nous le donne alors... donc nous arrivons dans la zone pleine... enfin pleine terminale euh... côté canyon on appelle les bonnes on appelle les bonnes et donc aujourd'hui c'est un épisode chill je vais essayer de pas trop... je vais essayer de pas parler trop fort parce que... parce qu'il est tard voilà mais sinon euh... ça me fait plaisir de tourner avec vous le soir enfin ce soir quoi c'est cool donc on va se rendre donc du coup ici et on arrive ici donc ici on ne peut pas y accéder sans Epona bien sûr hein regardez ça c'est des... c'est les barrières que seul Epona peut escalader j'ai... j'ai... voilà en plus on ne prend pas de dégâts euh... on ne prend pas de dégâts euh... avec ce machin là et là ça se passe ici il nous faut juste le monocle hop et là il y a un garde oh oui merde parle hein ne me dis pas que c'est... je suis surpris tu es la première personne qui me parle je suis ici depuis des années je bouge mes bras dans tous les sens comme un dingue mais tout le monde semble mieux c'est parce que je suis... je suis aussi intéressant qu'une pierre je suppose enfin je m'y suis habitué j'en savais t'a te demander pourrais-tu me donner un truc euh... qu'un gars aussi anodin que moi c'est pas d'énergie ah j'avais oublié ça euh... shiro le soldat de pierre a été totalement... j'avais oublié qu'il fallait lui donner une potion de... une potion rouge oh j'avais oublié et... et bien écoutez on en apprend tous les jours j'avais oublié ça je croyais qu'il fallait juste lui parler et puis voilà non il fallait acheter une potion rouge en plus c'est pas facile à trouver je crois parce qu'il s'en vend pas partout oh bordel ça va être beau ça va être super bon c'est pas grave bon c'est pas grave on m'arrête dans le chine sorcière c'est tout ah peut-être peut-être au troc en troc mais je suis pas sûr je vous montre où c'est le troc en troc c'est dans la petite ruelle de l'ouest de bourg cloché vous allez voir vous allez voir vous allez voir alors... ici c'est pas là non c'est pas là c'est pas là non plus si si c'est là si si c'est là c'est là eh c'est sympa peut-être que je vais l'emporter dans ma boutique ah oui il parle du masque lui a pas parce que il faut pas que je porte le masque lui a pas quand je parle bienvenue que recherchez vous ça coûte combien ? 308 super on va te faire foutre moi j'avais oublié que c'était payant il commence bien à cet épisode non ? vous trouvez pas ? salut mais non mais non enfin le monoclon quand même enfin allez ciao mec au revoir maintenant on peut aller faire ce qu'on veut c'est à dire aller on va par là oui parce que je parle très très français voilà bon j'avais vraiment oublié qu'il fallait une potion rouge en réalité mais c'est pas grave en fait ce qu'on va récupérer là c'est pas un masque la quête principale il est annexe mais il va grandement nous aider pour la quête principale c'était aussi sûr nice moi j'ai dit le mec il est là de toute façon on peut pas lui parler tant qu'on a pas le monocle parler bien sûr que j'ai ce qu'il te faut tiens ah c'est c'est ça je me sens mieux merci oh tiens en récompense vous prenez le masque de pierre équipez le avec c et devenez une pierre maintenant je vais m'entraîner à attirer l'attention vous avez aidé le soldat invisible sur l'acteur donc est-ce que vous voyez ce que c'est le bandana d'un visibiliteur de Metal Gear Solid et bien imaginez la même chose voilà en gros pour ceux qui savent pas quand tu finis la première fois Metal Gear Solid sur PS1 et bien là quand tu refais la même partie enfin quand tu refais une partie en fait t'as quelque chose qui s'appelle le bandana d'invisibilité avec ça tu peux refaire le jeu en étant totalement invisible c'est un peu cheaté quand même on va d'accord mais voilà c'est pratique quand même bon maintenant on va se rendre à la deuxième zone à la troisième zone du jeu pardon normalement c'est par là non c'est pas du tout voilà on va quand même récupérer un peu de flèche et tout ce qu'il faut ouais et on arrive donc les amis dans la partie grande baie de ce jeu et là ça va être la même chose une histoire de jump on peut pas y accéder sans les points d'arc et donc entre dans cette zone plage de la grande baie je pense que ce jeu c'est ma zone préférée enfin ce passage c'est ma zone préférée j'aime beaucoup ce passage j'aime beaucoup cette zone voilà bienvenue à la plage de la grande baie il va tout à l'heure il va tout à l'heure d'être calme mais vous le voyez il y a un zora donc parce que l'Europe comme dans le carré c'est la tribu de l'eau il y a aussi les zora dans celui-là de celle-là en mémoire sur la terre ferme voilà donc en gros il va falloir nous pousser ce zora bien sûr le vice-paste merci mais bon eh mais c'est relou hein ce mec est relou c'est relou ouais ouais c'est relou c'est relou ouais ouais hé mais drastique c'est relou De merde en fait Voilà On est bon là On est pas bon Mais déjà On commence déjà à galérer Juste pour une sorte de joystick à la con Ça m'énerve les joysticks des fois Des fois ça peut être bien Putain les analogues ça casse les couilles Des fois On trouve le temps Des fois Et bon Fais un effort Et s'il te plaît Fais un effort Ça fait combien de temps on est fait Au moins 5 minutes On va abuser non plus En fait le truc c'est que c'est pas une manette du tout fait pour la 64 En fait c'est une manette de PS1 Donc du coup la sensibilité Le mouvement de joystick c'est pas le même C'est pour ça qu'il fait n'importe quoi Link C'est juste pour ça Bon je vais faire tout ce qu'il faut Et je vous reprends une fois que j'ai réussi à bouger ce con Les amis Ça fait je sais pas combien de temps Que je cherche Et en fait il fallait juste cliquer sur action Et avoir la flèche vers le haut Avec la joystick vers le haut Il fallait pas du tout pousser Putain ça j'avais oublié Putain c'est ça Putain c'est des trucs à d'un con ça Bref Bref c'était pas grave Regardons cette cinématique Ah ça m'a saoulé Ça m'a saoulé Et donc Nous allons à lui parler Je suis Miko Du peuple Zora Qui t'arrête dans le groupe Zora Je crois que c'est la fin pour moi Mon ultime message Où vous-je l'écoutez Je suis tout oui 1, 2, 3 Oh bébé Bébé écoute moi Le carnaval commence bientôt C'est nous qu'ils attendent Mais cette fille Notre chanteuse Elle a pondu des yeux étranges Et elle a perdu sa voix On ne peut plus l'entendre Wouah A la grande baie Quelque chose va se passer Peut-être maintenant Oh bébé écoute moi Je veux pas te supplier Les pirates Gerudo Ils ont volé les oeufs de cette fille Je suis allé arrêter Les pirates Gerudo Et puis pam Et bam Ils m'ont assommé Je me suis retrouvé ici Bébé Bébé Et si je meurs comme ça Même si je meurs Je reposerai pas en paix C'est sûr Que quelqu'un retrouve ses oeufs Avant que les pirates s'en chargent Oh quelqu'un Quelqu'un guérisse mon âme Voilà C'est tout Merci Voilà Bon je laisse deviner ce qu'il faut faire Bien sûr Il faut jouer donc Le champ de l'apaisement Sous-titrage MFP. C'est tout Sous-titrage MFP. Portez le masque avec C Pour vous transformer en Zora Appuyez de nouveau sur C Pour redevenir normal Inscris mon chant d'adieu sur ma tombe Le sort de cette fille Dépend de toi maintenant Et les amis on va avoir le droit Au meilleur Masque du jeu Je pense Masque de transformation du jeu Voilà donc les amis Et nous voilà transformés en Zora les amis C'est incroyable Et c'est le meilleur masque du jeu Vous allez voir Il est tellement bien Donc déjà C'est le masque pour l'eau Donc si on appuie sur A On peut nager Et il nage super rapidement On peut tourner On peut monter On peut descendre Si on clique sur le bouclier normalement Il fait un espèce de champ de force Pour tuer les ennemis Et voilà C'est tout Voilà Voilà Ça vous va ? Voilà Ensuite si je ne trompe pas Sur un truc stylé Voilà Si je reste appuyé Il peut lancer comme un moment On laisse un point Voilà Bah si je reste Un petit c'est point Voilà Voilà C'est point Hop Et son pied C'est assez cool Et c'est tout Voilà Bon maintenant Du coup on va frapper La cette nuit Comme d'habitude Et on va aller dans le laboratoire là-haut Ah non Y'a Tingle d'abord Y'a Tingle Descendre Tiens bah d'ailleurs on va profiter On va essayer de faire quelque chose de bien Non bon Tingle il est là Yes Ah est-ce que je vais réussir Ah oh Arc please Ok J'ai compris Non plus bas Ok nice Ok nice Tiens bah T'es forte pour pas péter les jambes Avec cette nuit Coucou Enfin ta gueule Voilà 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 Grande baie Youpi Vous venez la carte de la grande baie vous pouvez maintenant vous diriger près de la côte La flèche gauche indique l'endroit par lequel vous êtes arrivé La flèche jaune indique votre position actuelle Mais bon on connait bien Tingle 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 ou pas Ce sont les nouveaux chats ne veulent pas voilà 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 bon ça c'est fait maintenant on va aller là-haut Au recherche de la euh euh le beau de recherche au sérieux Ils sont en retard que font ces Zora Qu'y a-t-il mon garçon ? Tu es aussi venu pour l'éclosion des Zora ? Moi aussi je suis impatient mais les oeufs mais ces oeufs ne sont pas encore arrivés Il faut environ un à trois jours avant que ces oeufs n'éclose Mais ils ne sont pas conservés dans cet aquarium avant l'éclosion Ils peuvent mourir enfin si ils ne sont pas apparaître on s'en fout Le temps anormal des jours derniers a provoqué un réchauffement de l'océan Les oeufs de Zora sont très sensibles au changement de température Le seul moyen de faire éclore ces oeufs est de placer dans cet aquarium que j'avais réservé il y a longtemps Les Zora le savent très bien mais ils sont néanmoins en retard Ils me demandent s'il est arrivé quelque chose dans le théâtre des Zora Voilà bon on en sait un peu plus On en sait un peu plus sur tout ce que j'ai à dire Ah non les amis non 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 on ne peut pas faire ça Quand on nage à partir de maintenant il faut aller avec ce masque C'est obligé C'est obligé c'est le meilleur masque du jeu Enfin le meilleur masque du jeu Parce que le meilleur masque du jeu on va pas sentir c'est le masque du lapin Voilà bon bref Le seul point négatif c'est qu'on ne peut pas monter à cheval avec le masque Zora Ce serait bien on ne peut pas Allez Fona C'est pas le temps Ok Donc là on va continuer un petit peu plus loin On arrive ici On va aller vers la plage On arrive ici Donc là si je ne me trompe pas Là bas on peut pas y aller pour le moment Ici c'est un mini jeu Qui coûtent sans rubis Donc voilà C'est même pas la peine d'y aller Ici on pourrait y aller après Mais nous ce qui nous intéresse pour le moment C'est d'aller dans la casquette qui est là bas Cette fois on va utiliser beaucoup le masque Zora Parce qu'il va y avoir besoin Alors Grande cascade repère des casteurs Attention au courant rapide Alors on va descendre tout au fond Et là on va activer On se prend de la magie sur l'activité Donc normalement Voilà Plongé Voilà quand je suis surplongé Hop il plonge Et euh... Et euh... Merde Oh merde Je suis cool Il plonge et il se pose euh... A la surface en fait Bon moi non Euh... C'est pas tout Voilà Mais saute à costa Tiens Toi si tu crèves en haut Et nous on va voir revenir un quart de coeur Voilà Voilà Attrape ce quart de coeur Nice Un nouveau quart de coeur Ça fait plaisir Et on me semble que c'est pas fini Oh y'a encore autre chose Mais je suis pas sûr Non y'avait rien quelque chose Derrière la casquette il me semble Ah non Ok Bah j'ai rêvé Y'a rien Ah oui Ah oui Ça va déjà... Ça va déjà être euh... La mine du premier chose Tiens Eh oui j'ai pris trop de temps A faire le truc euh... J'ai mis en compte bien trop de temps A faire le... A ramener le... J'ai pris trop de temps A... A ramener le... J'ai pris trop de temps A ramener le... A ramener le... Alors run-fona mène toi Cash toi toi Bon c'est run-fona Ok Bon Et maintenant il suffit d'aller dans cet espèce de grand bâtiment qui est au milieu de l'eau là C'est on va dire le village des Zora On va dire Mais bon c'est pas vraiment ça Encore y aller Alors vous avez compris Pour l'instant on ne sait pas encore trop Mais justement on va aller chercher des renseignements Au théâtre Zora Que ça s'appelle Vous allez reconnaître la musique qu'il y a de Zora Ça fait du bien de retrouver cette musique Elle est très belle Théâtre des Zora Bon normalement il faut Alors je ne sais plus s'il faut leur parler quand on est Zora Ou quand on est humain On va leur parler humain Voilà Euh non Zora je veux dire Et puis on verra Donc on s'en fout Totalement Ils nous disent bienvenue dans vos quatre Zora Voilà Mais nous il faut qu'on aille parler ici Eh Miko Ça faisait un bout de temps Que vous ai tué ces derniers temps Ah oui Evan le leader de ton groupe Tu te cherches Eh yes Il faut aller parler à chaque membre du groupe Ah Miko T'étais où Mais t'étais où J'étais inquiet Le concert approche Mais on dirait que tous les musiciens se sont dégonflés Tu savais pas Surtout Lulu Ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté Elle est en général bien disposée Oh je me demande si ça a un rapport avec l'océan qui devient bizarre En fait je connais un peu le secret de Lulu Et ça t'intéresse Et comment ? Selon les rumeurs l'océan devient bizarre car elle se passe des trucs au large au temple de la Grande Baie Et il est dit que lorsque ça arrivera quelque chose de mauvais s'abattra sur les Zoras Qui protège le temple Tu piges Lulu semblait bizarre Plutôt bizarre ces jours-ci Peut-être qu'elle est Yes Merci pour ces renseignements Je sais même pas comment il s'appelle Bref la suite Il faut aller parler à tous les groupes du groupe du groupe du groupe du groupe A tous les membres du groupe pour avoir des informations Niko tu dois voir Japa Tu m'as encore tapé le bœuf avec lui hein Je ne peux pas attendre Je ne sais pas Et je suis fatigué il est à 22h ok On se calme Je peux parler s'il te plaît Miko T'étais où ? Je me disais Eh ! Ouais Miko Le concert est pas pour bientôt Et notre leader a disparu Evan C'est Barry qui est dans sa chambre pour écrire des chansons Et pour couronner le tout Lulu passe son temps à regarder la mère Elle ne répond même plus quand on lui parle C'est pas encore C'est pas parce que Lulu ne s'intéresse pas à moi Là vous vous trompez Moi je te dis qu'il se passe un truc sérieux Vous avez bien sûr T'essayes de me cacher quelque chose ? Je ne mène pas une enquête Mais si on ne se met pas à répéter rapidement on ne sera jamais prêt pour le concert Bon alors pour l'instant tout le monde nous parle que Lulu est le plus chanté Et qu'elle reste nuette machin et tout Donc vous allez comprendre on va aller l'avoir après lui On a vraiment c'est l'avant-ternière nuit Amiko qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ? Evan t'attends depuis un petit moment maintenant Vite entre D'accord merci pour sa renseignement Yo Ah c'est bien juste lui Bonjour Miko Comment ça s'est passé ? Tu as récupéré les oeufs ? Oh après tout tu ne pouvais pas y arriver Et tu allais voir Lulu au bord de l'océan ? Depuis que les pirates ont volé ses oeufs Elle reste là à regarder l'océan en supérant Miko Il faut récupérer les oeufs pour que Lulu retrouve sa voie Nous sommes habitués à une vie paisible dans une mer calme Le seul chez les oeufs qui soit encore capable de combattre ces pirates sans minaires C'est toi Le sang d'héros aura coule dans tes veines Je tiens encore secret à le problème de Lulu par rapport aux autres membres du groupe Ils attendent tous avec impatience le concert au carnaval du temps Je ne peux pas leur dire que c'est un lieu à cause de Lulu A cause de Lulu C'est une question Bref Donc maintenant on en sait un peu plus Lulu le garde là pas la voie Elle est muette parce que apparemment elle a perdu Enfin oui on lui a volé ses oeufs Voilà Il me semble que là on peut pas y aller Ferme là je suis occupé Je t'emmerde Ah Miko tu m'as eu Lulu se comporte bizarrement depuis un moment J'étais inquiet Ce n'est pas que je vais l'espionner Je suis pas un mec bizarre Ou un sale poisson gluant Je sais pas quoi Si c'est vrai Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous Il est quelle heure Ouais faut que j'aie soit Que j'aie soit disons maintenant à plus Il y avait pas ici C'est la chambre de Lune Je crois On lui parle ici Bien je fais des affaires avec les Zora Et il me semble bien que tu as un futur client Nous sommes dans ta chambre Dans ta chambre Ah non c'est ma chambre Je suis extrêmement sensible à l'air marin J'aimerais te louer la chambre Je dois admettre que c'est un sacré foutoir Je dirais qu'un troupeau de dodogon est passé par là Je vais vendre des potions vertes Pour qu'on va faire foutre Non C'est bien dommage C'est ma chambre ça Et bah c'est bien dégueulasse Toi après Soi son charme pour un proche J'aime bien le détail D'accord Très bien Ce sont des chiottes C'est normal Bref Bref Mais t'es de nouveau là toi Vas-y qu'est-ce toi ? Voilà bon maintenant on va aller voir Lulu C'est pour très intéressant mais on se peut pas avoir quand même le faire Lune du premier jour ce sont deux restantes Ah bien Alors ça se passe par là Ouais ça se passe par là On relâche plus c'est... Alors par là y a quoi ? Moi je me souviens plus moi Y a quoi là ? Mais je sais quoi ? C'est pour faire un pongeon ? Oui c'est pour faire un pongeon sans doute Sans doute c'est pour faire un pongeon oui Bizarre tout ça Eh bien écoutez je connaissais pas ces endroits Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? De toute façon les amis rassurez-vous on est bientôt à la fin d'épisode hein Allez ! Mais bordel de l'autre Ça s'est éteint de ce côté Oh bah ça m'étonne pas Attends qu'est-ce qui se passe si j'ai eu les dents ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas là Alors attends qu'il se passe quoi ? Un quart de quart ? Et donc ? Et alors ? Zara quoi ? Vous allez m'expliquer ? J'ai dépensé des flèches pour rien Ok, si je vais là il me semble que c'est une chambre Non c'est un magasin Non c'est un magasin On s'en fout Et normalement si je vais à droite on va voir lui Donc il me fout le masque Zara Voilà, plage de la Grande Baie Et il y a Lulu qui est ici Ce visage peut être une tristesse Et c'est de te dire quelque chose Tu peux le voir à son expression Voilà, donc Lulu et comme ça C'est de te rendre en silence Et euh... Oh bah bah fuck ! Non mais là... Non mais là ! Bon on se parle... 6 pourquoi est-ce qu'il y en a il y a quelque chose qui se trame il va falloir aller chercher les oeufs de lulu pour lui redonner le sourire on va taper la statue le statut et puis c'est tout il y a juste un petit truc à faire avant j'ai vu les torches qui se sont allumés il y a un intérêt à faire ça donc on va aller parler à ceux qui sont sur la scène et d'ailleurs les fenêtres sont allumés donc on va s'en vas-y balek on va écouter les amis je pense pas pourquoi ça fait deux idées qui sont pas très longs je vous avoue je vous l'avoue que ça fait des deux idées qui sont pas très longs dans l'épisode il a fait un tout petit peu moins de 30 minutes celui-là je pense qu'il va faire aussi un petit peu moins de 30 minutes mais bon c'est pas grave le prochain épisode sera assez long quand même parce qu'on va aller chercher tous les oeufs l'intégralité des oeufs les amis je vous propose qu'on s'arrête là si cet épisode vous aura plu surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu